Alors souvent nos réunions dévient et on oublie ce pour quoi elles ont été organisées ou alors on a nos propres enjeux et puis ils viennent en contradiction avec ce qui se dessine. Alors comment s'en sortir ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment rendre vos réunions plus fécondes et j'ai avec moi Claire Rossard, facilitatrice de transition et initiatrice du laboratoire du collectif. Alors Claire, comment faire pour rendre nos réunions plus fécondes ? Alors il y a une astuce qui est très simple pour aller au plus direct de la fécondité de sa réunion, c'est d'identifier si on est dans une réunion à enjeu ou une réunion à objectif et de bien faire la différence entre les deux et de les nommer. Un objectif c'est quelque chose que l'on doit atteindre. A la fin de la réunion on aimerait avoir atteint cet objectif. Un enjeu, ça va être légèrement différent et ça va être important de faire la différence parce qu'un enjeu c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater. Parce que si on le rate, il y a des conséquences. Un objectif, si on le rate, on peut dire que la réunion est plutôt ratée, peut-être qu'on peut la refaire, etc. Une réunion à un enjeu, à la fin de la réunion, si on n'a pas abouti à cette chose-là, il y a des conséquences. Alors une fois qu'on a défini nos enjeux, nos objectifs, qu'on a vu que c'était différent, comment on fait très concrètement pour les utiliser lors de la réunion ? Alors pour surtout ne pas se perdre entre ces deux notions qui sont fines, mais qui sont quand même radicalement différentes, l'idéal c'est de les nommer. De les nommer, de les écrire et de les garder sous les yeux pendant toute la réunion. Alors ça peut être une phrase du type « aujourd'hui nous n'avons pas d'autre enjeu que… » et on va nommer l'enjeu de la réunion, ce qui permet tout au long de la réunion de garder cette focale à l'esprit et surtout de pouvoir se recentrer dessus. Parce que dans une réunion, il y a souvent d'autres choses qui vont venir se rajouter, des tiroirs qui vont s'ouvrir, peut-être même des objectifs nouveaux qui vont venir et on peut très bien perdre de vue l'objectif ou l'enjeu de la réunion. Et donc, quand c'est accroché, quand on l'a en visuel, on peut se demander tout au long de la réunion et surtout se recadrer au cours de sa réunion en se demandant si ce qu'on est en train d'ouvrir comme nouveau tiroir est au service de l'enjeu qu'on nourrit ce soir ou au service de l'objectif qu'on essaye d'aboutir ce soir. Et si ce n'est pas le cas, peut-être de le mettre au frigo et de le traiter une autre fois et de se recentrer sur notre objectif ou sur notre enjeu. Alors j'imagine, on a des enjeux collectifs, bien sûr, on l'a vu, mais aussi des enjeux individuels. Alors comment on va les prendre en compte ? Alors l'étape suivante qui est extrêmement intéressante et qui pour moi fait qu'on bascule dans un groupe mature et une réunion mature, c'est cette conscience fine de savoir quel enjeu ou quel objectif on est en train de servir au titre de groupe, mais également à titre individuel. Et donc de se demander quand on arrive dans une rencontre, quelle est mon intention à moi, en propre, quand j'arrive dans cette réunion et quel est mon enjeu si j'en ai un ou quel est mon objectif si j'en ai un, et de se le rendre intelligible à soi-même. Au moins ça, ce qui permet de savoir quand il y a quelque chose qui va se passer dans la réunion et qu'on commence à toucher peut-être un état d'agacement ou quelque chose de cet ordre-là, de pouvoir se demander, ok, est-ce que ça a un rapport avec l'enjeu que je nourris moi aujourd'hui ? Est-ce que ce qui est en train de se passer là vient en conflit avec mon enjeu d'aujourd'hui ? Et j'ai donc un warning, ce qui nous permet de se demander de quoi est-ce que c'est le marqueur. La plupart du temps, ça va être un marqueur qui va être intéressant pour le groupe, pour l'enjeu ou pour l'objectif qu'on est en train de servir et on va pouvoir le mettre au centre. Ça nous permet aussi de se rendre compte que c'est peut-être juste un marqueur qui nous concerne nous et il va falloir qu'on se recentre sur nous, mais ce n'est pas forcément quelque chose à apporter au centre de la réunion. Alors faut-il partager aussi ces enjeux personnels avec tous les autres ou les garder pour soi ? Alors l'intention personnelle ou l'objectif ou l'enjeu personnel, on peut le partager ou ne pas le partager. Tout dépend si ça va servir justement l'objectif ou l'enjeu de la réunion. Si on est dans une réunion opérationnelle, il y aura peut-être moins de place pour ça. Si on est dans une réunion ou dans une rencontre qui est un peu plus symbiotique, il va y avoir un peu plus de ça, ça a de l'intérêt de le partager. Par contre, si c'est un enjeu personnel, là ça va être vraiment très intéressant de le partager parce que s'il n'est pas abouti, il va y avoir des conséquences pour moi. Mon voisin a peut-être un enjeu et si ce n'est pas abouti, il va y avoir des conséquences pour lui. Et de les rendre intelligibles au groupe, ça va permettre de rendre intelligibles les interactions qui vont avoir lieu en fonction de ces enjeux-là. Alors à vous de jouer. Dans votre prochaine réunion, essayez de définir d'abord collectivement quel est l'enjeu ou l'objectif. Et dites-vous bien que nous n'avons pas d'autres objectifs, nous n'avons pas d'autres enjeux que et à vous de définir effectivement la suite. Et puis faites la même chose aussi avec vos propres enjeux personnels, mais cette fois vous pouvez les noter, les garder pour vous si vous le souhaitez ou alors les partager comme on l'a vu, mais sur un petit bout de papier. Et puis surtout, essayez de garder tout ça en tête pendant la réunion et vous allez voir comment votre réunion va devenir beaucoup plus féconde parce qu'on va rester sur nos enjeux ou sur nos objectifs. Alors comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos sur YouTube, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada